Et bien le bonjour les sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de courir sur vos objectifs, courir et courir très très vite avec justement la Brooks Hyperion Tempo ou Hyperion Elite pour ceux qui veulent du carbone, ce que je ne vous recommande pas mais nous n'ouvrirons pas le débat ici sauf si vous voulez laisser un commentaire, vous abonner, laisser un pouce bleu, tout est possible. La vidéo commence très très fort, l'introduction est déjà tellement remplie d'énergie, non c'est faux je suis absolument tout seul dans une pièce, il n'y a pas tant que ça d'énergie, bref revenons-en à l'Hyperion Tempo de chez Brooks, une chaussure conçue pour courir rapidement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et on va commencer comme d'habitude pour ces petits retours produits, dans un premier temps je vais vous exposer les caractéristiques techniques, pourquoi est-ce qu'elle est conçue, dans un deuxième temps je vous donnerai les points positifs pour moi, dans un troisième temps je donnerai les points négatifs. Petit rappel, je le dis à chaque fois que je présente des chaussures, je fais du test produit et matériel d'équipementiers qui m'accompagnent mais je n'ai signé aucune clause disant achetez ça, c'est merveilleux, fantastique, courez, j'ai un avis 100% impartial, je ne suis pas rémunéré, il n'y a pas de partenariat financier derrière, je suis libre de dire ce que je veux sur la chaussure, donc là-dessus pas de soucis, je suis transparent, voilà. Histoire qu'on ne me dise pas après, mais tu présentes que du Brooks, oui je présente que du Brooks parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter d'autres chaussures et qu'ils me fournissent gratuitement à l'année quelques paires de chaussures, donc pour en profiter je vous en fais un retour vu que je les utilise régulièrement lors de mes entraînements. Voilà, maintenant que ça c'est évacué, on peut passer à la chaussure, donc au niveau de la chaussure on se retrouve avec un drop, petit rappel le drop c'est la différence entre la semelle arrière et la semelle avant de 8mm pour un poids de 197g, elle est hyper légère, on a l'impression de ne rien avoir au bout du pied, c'est hyper agréable. Au niveau de la semelle on a du DNA Flash, Flash comme le mec qui court vite vous l'avez, ou bien comme l'éclair, bref tout ça pour signifier que c'est une chaussure qui va vite, je ne la mets que pour les 5km, les 10km ou les runs tempo assez rapide, ou alors les fractionner sur piste, c'est quand même pour cette utilisation là qu'elle est conseillée, c'est quand vous voulez vraiment mettre de la vitesse, sachant que vous avez l'hyperion Elite qui existe avec plaque carbone, si vous ne courez pas en 3.30 un D-Born, ne commencez pas à regarder les plaques carbone, vous avez plus de chances de vous blesser parce que vous avez trop de renvoi d'énergie dans la jambe, putain j'ai lancé le sujet, merde je me suis fait avoir, vous avez beaucoup trop de renvoi d'énergie dans votre jambe si vous courez en 4.30 ou en 5 minutes, et du coup vous prenez plus de risques de vous blesser, ce modèle là suffit amplement à vous accompagner parce qu'il est léger, il a énormément de renvoi d'énergie et il est vraiment cool. Voilà au niveau des caractéristiques techniques, donc c'est une chaussure qui se veut légère et rapide, ça embraye tout de suite sur les qualités que je trouve à cette chaussure, et bien justement figurez-vous qu'elle est conçue pour courir vite sur de la route, je trouve qu'elle court vite sur de la route, c'est à dire que quand on la met sur des entraînements type fractionné, qu'on a des 30-30, des 200, 300, 400 mètres à faire, elle est hyper agréable et hyper pratique, c'est à dire qu'on ne la sent pas, elle renvoie énormément d'énergie, elle aide à tenir les allures, c'est à dire qu'on sent vraiment qu'on a un renvoi d'énergie et elle nous soutient plutôt que de traîner une chaussure lourde, voilà donc au niveau vitesse et amorti DNA Flash, elle porte très bien son nom parce qu'elle renvoie extrêmement bien l'énergie, elle est faite pour ça et le job est rempli. Deuxième point positif, je les trouve canon, je sais pas vous, ça n'a toujours rien à voir mais j'adore cet aspect quand tu cours et que tu te sens stylé, quand je mets ça, surtout avec toute la collecte Run Visible qu'ils ont fait, mais pas forcément, juste sinon en noir et blanc, je la trouve juste belle, après du coup ça viendra dans les défauts mais extrêmement salissante parce qu'elle respire extrêmement bien, c'est le troisième point positif, votre pied ne transpire pas dedans, toute la transpi est évacuée, ça a été conçu et pensé pour et ça fait super bien le taf, il y a vraiment zéro souci là-dessus. Au niveau des points négatifs, c'est qu'en fait elle renvoie tellement d'énergie qu'elle a tendance à contracter le mollet et qu'il faut quand même pouvoir être prêt et prêt à la supporter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec, si vous partez sur un 12 bornes EF, vous avez plus de chances de vous contracter le mollet ou de l'abîmer qu'autre chose. Au niveau des points négatifs du coup, je vous l'ai dit, c'est le fait qu'en blanc, alors elle existe dans d'autres couleurs mais en blanc elle est extrêmement salissante, elle existe aussi en bleu et en noir, donc j'imagine qu'en noir c'est moins salissant mais on perd ce côté classe de noir et blanc. Blanc en tout cas assez salissant très rapidement, si vous l'achetez pour avoir l'air classe et qu'elle est salie, ça n'a plus l'air classe, enfin bref, ça s'annule. Et le deuxième point technique qui est très difficile à corriger parce qu'on ne peut pas tout avoir sur une chaussure, mais là c'est néant au niveau de l'accroche, pour peu qu'il a un peu plus ou que ce soit humide sur une piste d'athlétisme, il n'y a rien en accroche, le pied patine et donc on perd le renvoi d'énergie qu'on gagne grâce à la chaussure, on le perd au niveau de l'accroche et le pied dérape totalement. Ça devient très rapidement, très fatigant de courir avec quand il fait humide, donc voilà, c'est une chaussure à utiliser par temps sec et pour faire des runs assez courts ou assez rapides sur des fractionnés. Sortie de ça, le troisième point négatif, ce serait que pour des sorties longues, en même temps elle n'a pas été conçue pour ça, mais c'est vraiment une chaussure qu'on a l'occasion d'utiliser qu'une ou deux fois dans la semaine, parce qu'on ne fait pas des 30-30 tous les jours, on fait 1-30-30 dans la semaine ou 1-2, donc moi ça tombe le mardi, le mardi ma séance vitesse généralement c'est avec cette chaussure et après elle reste au placard tout le reste de la semaine. Donc bon, j'ai une chaussure qui me sert une fois dans la semaine, c'est cool, mais ça fait un petit défaut, elle n'est pas assez polyvalente contrairement à la Levitate 5 dont je vous parlais dans cette vidéo-là, où là elle était un peu plus polyvalente et on pouvait la mettre plus régulièrement, qui m'accompagne d'ailleurs sur tous les autres runs. J'espère que cette petite vidéo sur la Hyperion Tempo t'a plu, si jamais c'est le cas n'hésite pas à t'abonner et à liker ou à laisser un commentaire pour soutenir le travail, sinon je te dis à très vite sur un 10 km ou un 5 km, j'espère que tu vas défoncer tes objectifs, je te dis à la semaine prochaine, à très vite, ciao bye bye !